Elle est une chanson de toutes les couleurs, elle est rouge comme ton cœur, elle est bleue. C'est joli cette chanson, je ne sais pas. Bonjour Marie, bonjour Richard. Bonjour Damien. On commence avec vous Richard, on va parler évidemment santé. Et on va vous dire que dans le domaine de la santé, on utilise les couleurs pour traiter et apaiser la souffrance des patients. Là, alors je savais la chromothérapie, vous savez des gens, ils ont une balnéo dans leur salle de bain, ils mettent du rouge, du vert pour aller mieux. Mais en hôpitaux, je ne savais pas que ça se pratiquait. Absolument, et ça devient véritablement la couleur médicament, la couleur thérapeutique. Et dans des domaines très pointus, troubles du sommeil, problèmes cardiaques, problèmes de migraines, problèmes de douleurs, on utilise cette couleur. Vous allez voir, c'est étonnant, c'est quelque chose qui va se développer nécessairement dans les services hospitaliers et dans les services, dans les cliniques, dans tous les domaines du soin. Et on est allé dans différents services, vous allez voir que c'est quelque chose qui apaise les patients. Alors Richard, pardon, ça accompagne un traitement forcément ? Bien sûr, ce n'est pas un traitement seul, mais dans le domaine des insomnies, les gens pour qui les médicaments ne marchent pas, eh bien on les met dans une salle et on va les exposer, vous allez le voir, à des couleurs, à des lumières colorées. Et grâce à ça, ils retrouvent du sommeil. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Je vous propose de regarder et vous verrez que ça a de l'avenir. Rouge, jaune, bleu, vert. Et si les couleurs devenaient un médicament à part entière ? Les couleurs qui me boostent et qui me donnent le moral, c'est des couleurs pétillantes, les couleurs de l'été, le bleu, le rouge, le rose, l'orange, le jaune. Je vois bien l'idée que une couleur puisse booster la santé, donner du moral aux gens et tout, pourquoi pas ? Mais alors quelle couleur ? La couleur que je n'aime pas, c'est le maro ou encore le kaki parce que ce ne sont pas des couleurs positives pour moi. La couleur qui me booste, moi, c'est le bleu. Aujourd'hui, dans certains hôpitaux, la couleur est un outil thérapeutique. Du violet pour atténuer la douleur des migraineux en crise, du vert ou du bleu contre les troubles du sommeil. Dans ce service spécialisé, on associe, au cours de séances d'environ 30 minutes, activité physique et exposition aux couleurs lumineuses. Ainsi, on resynchronise les rythmes biologiques et on lutte contre les insomnies. Alors, on sait que le sommeil est très régulé par l'horloge biologique. L'horloge biologique se trouve dans l'hypothalamus et elle est extrêmement sensible à la lumière. Le bleu pour stimuler l'éveil. Le vert reproduit un éveil peut-être moins excitant que le bleu. Le orange met dans un environnement où la mélatonine va pouvoir être sécrétée et déclencher le sommeil. Et enfin, le rouge, tout à fait à la fin, n'est pas du tout stimulant comme on pourrait le penser, mais au contraire, favorise l'endormissement, le sommeil dans les heures qui se filent. Autre utilisation de la couleur dans cet hôpital. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Ça va. Ici, dans le service de chirurgie cardiaque, on a opté pour le bleu afin d'adoucir le quotidien souvent difficile des malades. La couleur apporte un côté plus apaisant, plus tranquillisant, on sent moins angoissé dans un hôpital où le blanc est plus alarmant. La couleur bleue, c'est une bonne chose, ça donne d'une peu de malade. Le cœur, c'est notre boulot, on s'en occupe, on guérit les gens du cœur. Par contre, on a besoin d'avoir des patients qui soient plus sereins, qui soient plus détendus. Et d'où l'intérêt des vagues, l'intérêt du bleu, l'intérêt de se laisser un petit peu glisser dans la récupération post-opératoire. Voilà, c'est un service, le service de chirurgie cardiaque qui est lourd, c'est pas les choses anodines. Et le professeur Leprince veut aller encore plus loin que ses utilisations de la couleur, cette couleur bleue qui apaise pas seulement les malades, les familles, mais aussi les soignants. Il veut créer une espèce de salle un peu de sérénité où il y aurait un jeu de couleurs. Vous voyez, c'est vraiment, on a démontré là que la couleur, l'espace hospitalier, vous savez, on critique souvent les hôpitaux pour une fois qu'il y a quelque chose qui va au-delà. On est critiqué un peu pour leur froideur, c'est blanc, c'est un peu mieux. Et bien justement, là, dans ce service, nous-mêmes, on a senti qu'il y avait quelque chose d'apaisé, les soignants nous l'ont dit. Et je dirais que cette couleur, cette notion de couleur médicament, couleur thérapeutique, ça va aller à très loin. Vous savez, dans certains services hospitaliers où on reçoit des patients qui souffrent d'AVC, et bien pour les stimuler après le traitement, pour qu'ils retournent ensuite à la maison, et bien il y a dans certains endroits, dans certains lieux, de la couleur rouge. Parce qu'on sait, ça démontrait que la couleur rouge stimule. Et donc, c'est d'une certaine façon, on accompagne le traitement avec la couleur. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se développer nécessairement, et les malades en sont très contents, les patients, il y a des études médicales qui vont aller loin, qui vont démontrer l'intérêt de la couleur dans les soins. Regardez si ce grand écran est beau, avec toutes ces couleurs derrière. On vous les offre à la maison, les couleurs de Télématin. Merci beaucoup.